Salut, c'est Sébastien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me situe en compagnie de Marlon. Je me situe actuellement en Belgique et aujourd'hui, Marlon va m'aider à répondre à cette question sur comment se lancer dans la sous-location professionnelle et immobilière sur Airbnb en Belgique. Mais juste avant, générique. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à laisser un gros plus bleu, à liker cette vidéo. Ça va me motiver à te livrer toujours et encore plus de vidéos totalement gratuites sur ma chaîne YouTube sur l'investissement locatif, la location courte durée, la sous-location et la conciergerie Airbnb. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite franchement à t'abonner, à rejoindre tout en bas les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Tu vas voir, tu as un bouton s'abonner, tu cliques et ça permettra d'être notifié les prochaines fois que j'ai publié des vidéos sur la sous-location, la conciergerie et tout ce qui est lié autour d'Airbnb. D'ailleurs, à ce sujet, si tu souhaites récupérer deux formations que je t'ai préparées totalement gratuites, tu vas voir, tu vas découvrir ça tout en bas. Il y a deux liens, ça va te permettre de récupérer deux formations. La première, c'est sur comment se lancer dans la conciergerie Airbnb et la seconde, c'est comment se lancer ou comment lancer un business autour de la sous-location Airbnb et tout ça en Belgique. Aujourd'hui, on va répondre à cette question, comment créer une société de sous-location en Belgique. Je suis en compagnie de Marlon qui a monté sa société de sous-location, qui avait rejoint mes programmes il y a quelques semaines de ça, quelques mois. Marlon a clairement lancé son business, il en est très content, il a un bon prévisionnel sur les prochaines années, c'est plutôt chouette. L'idée, c'est qu'il vous partage son expérience et comment il a pu créer ce type d'activité. Donc déjà, la première question que j'ai envie de te poser, c'est sur le plan juridique. Qu'est-ce qu'il faut juridiquement pour encadrer cette activité ? Alors moi, je le fais en société. C'est une simple SRL. C'est une petite société belge, une SRL. Avant, ça s'appelait SPRL pour ceux qui connaissent. Et en flamant, ça s'appelle BVBA. Donc j'utilise simplement une société pour faire ce genre de business ici en Belgique. Il y a d'autres moyens de faire. On peut être en personne physique. Donc ça, c'est en tant qu'indépendant, je vais dire. On peut tout à fait, en tant que personne physique, faire ce business aussi. Donc ça, ce sont les deux possibilités. Il y a une troisième possibilité avec la société anonyme. Donc une SA. Mais ça, alors, ça devient... Rien que pour vous dire, le capital doit être de minimum 61 000 €. Moi, ça ne me correspondait pas. Peut-être que quelqu'un qui nous regarde ici, ça lui correspond. Mais moi, personnellement, ce n'était pas le cas. Donc j'ai choisi la SPL. Ouais. Et du coup, donc, j'imagine qu'après, il faut un contrat. Nous, en France, on a un bail professionnel que je fournis dans le cadre de mes formations. Du coup, en Belgique, comment ça se passe ? Eh bien aussi, également. C'est un contrat de bail de droit commun. Et ça se permet de faire ça légalement ici en Belgique. Il n'y a aucun problème. Donc du coup, si je viens compris, toi, c'est un bail que tu as fait faire avec ton avocat. C'est ça. Il t'a coûté, je crois, un peu comme moi dans les 2 000 €. Presque 2 000 €. Donc, c'est un avocat qui est spécialisé dans l'immobilier. D'accord. J'ai contacté cette personne. On a travaillé dessus. Et je voulais aussi que ce contrat puisse être utilisé partout ici en Belgique. Ah ouais, super. Parce qu'ici, on a trois régions. Ce n'est pas le cas en France, mais on a trois régions. Ouais, super. Et il fallait que ça soit possible sur les trois régions. Voilà. Donc du coup, le contrat, il fonctionne finalement partout en Belgique. C'est ça. C'est-à-dire que n'importe qui qui veut faire de la sous-location à Bruxelles ou en Wallonie ou en Flamme, ça fonctionne, c'est possible. Ah ouais, ça, c'est chouette. Ça, c'est vraiment top. Donc du coup, ça, c'est sur la partie, on va dire, juridique, encadrement de l'activité. Comment dirais-je ? Comment du coup, tu prospectes tes appartements, comment tu trouves des appartements pour faire ce type d'activité ? Alors, moi, j'ai un contact dans une agence immobilière que j'ai simplement contacté. Avec lui, j'ai expliqué mon nouveau business. Je lui ai dit que voilà, je cherchais de la sous-location. Donc je cherche des appartements que je loue et que je vais sous-louer. Au début, ça l'a un peu choqué. Il se disait tout ça. Donc je l'ai rassuré en disant ne t'inquiète pas. J'ai été voir un avocat. Donc maintenant, j'ai un contrat de bail qui légalise tout ça ici en Belgique. Et donc, il n'y avait aucun souci. On a lancé l'activité. Très, très vite, il m'a proposé un appartement. Et donc maintenant, je suis occupé avec la sous-location et ça se passe très, très, très bien. D'accord. Donc du coup, tu vas continuer un peu dans ce sens-là. Tu vas l'exploiter ou est-ce que toi, de temps en temps, tu vas essayer aussi un peu par toi-même de trouver… En fait, ce que tu m'as expliqué, c'est que, comment dirais-je, Marlon fait d'autres activités. Il n'a pas uniquement que ça. Après, tu me corriges si je me trompe. Et du coup, Marlon n'est pas dans une optique forcément de chercher 5, 10 appartements. Mais par contre, il est ouvert. Et donc, dès qu'il entend des propositions ou qu'il sent qu'il y a peut-être un potentiel sur un appartement par le biais de son agent immobilier, eh bien, il va le prendre. Il n'est pas dans une logique. Mais si tu étais dans une logique vraiment de prospection, toi, tu ferais comment tirer dans quel… Par exemple, quelqu'un qui regarde la chaîne et qui est chez lui, qui se dit finalement, comment je fais ? Qu'est-ce que tu lui conseilles de faire ? En fait, la sous-location, le marché est énorme. Parce qu'on peut aller simplement sur l'Imoeb. On met appartement à louer plus la région qu'on souhaite exploiter. Et il y a tous les appartements à louer de cette région qui sortent. Et alors, on le prospecte comme ça, simplement. C'est ça. Donc, un bien qui nous intéresse, qui est propre, selon les critères de la personne qui veut attaquer ça, il regarde, il choisit, il fait son petit marché, il contacte le propriétaire. Et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et est-ce que moi, dans ma formation, je mets toute une rubrique, en fait, sur comment convaincre un propriétaire ? Parce qu'en France, il faut changer les mœurs. Donc, ce n'est pas toujours facile de leur faire accepter ça. Est-ce qu'en Belgique, tu penses que les propriétaires sont un peu plus ouverts ? Et comment toi, tu prospectes ? Quels sont tes arguments shop pour les convaincre ? Alors, moi, pour moi, j'ai cet agent immobilier qui fait ce boulot-là, tu vois. C'est plus facile. Oui, bien sûr. Parce que moi, je n'ai pas de contact avec le propriétaire. C'est l'agent immobilier qui convainc le propriétaire pour moi. Mais dans le cas où on a un contact direct avec le propriétaire, en fait, il faut le rassurer et passer en tant que professionnel. Donc, c'est pour ça aussi que quand on a une société, on dit « bon, voilà, je suis représentant d'une société », le propriétaire se dit directement « ok, c'est quelqu'un de sérieux face à moi ». C'est quoi les avantages, en fait ? Il y en a plein. Donc, il faut se mettre un peu dans la peau d'un propriétaire. C'est quoi les craintes qu'un propriétaire a ? C'est pas de ne pas toucher son loyer. C'est ça. La plus grosse crainte, numéro un, la déterroiation du bien, tu vois. Et en fait, nous, on va répondre à ça. C'est ça. Donc, on arrive en disant « ma société va vous payer le loyer avec un ordre permanent ». Donc, le gars dit « ah ok, donc je suis sûr d'avoir mes sous ». Premier point. Deuxième point, j'ai une équipe de professionnels, donc de femmes de ménage professionnelles qui vont entretenir votre bien. C'est ça. Quand on loue à l'année un locataire, on n'est jamais sûr qu'il respecte le bien. Les gens qui viennent dans votre bien ne peuvent pas fumer et ne pas avoir d'animaux. Ça aussi, c'est une grosse crainte des propriétaires. Il fume, il a un gros chien, enfin tu vois. Et tout ça, c'est… Il bout à bout. Voilà. Donc, en fait, on répond à toutes les craintes d'un propriétaire. Donc, quand on annonce qu'on va faire de la sous-location dans un premier temps, il a peut-être des réticences. Ça me fait peur. Mais une fois qu'on discute un peu avec lui, ça s'apaise. Et en fait, il se dit qu'il ne voit que les avantages. Les avantages, tout à fait. Après, c'est ce que je dis toujours. Si vous tombez sur les propriétaires, vous vous sentez qu'ils sont réticents, next. On passe au suivant. C'est ça, on passe au suivant. Il y en a tellement de toute façon. Donc, il ne faut pas avoir peur d'avoir un nom. Oui, c'est ça. Et au pire, on a un nom. On prend la partie en suivant. C'est ça. On recherche un autre, en tout simple. Ok. Donc, du coup, après, effectivement, il faut organiser l'exploitation. Donc, avoir du personnel de nettoyage. Alors, soit… Donc, toi, du coup, tu as fait le choix de monter ta conciergerie en parallèle. Mais si, par exemple, vous ne vouliez pas vous embêter avec la gestion de personnel, avoir du personnel de nettoyage, etc., vous avez aussi la possibilité de confier ça à une conciergerie Airbnb. Alors, en Belgique, il y a très peu de conciergeries Airbnb. Il y en a surtout sur Bruxelles. Après, c'est vrai que moi, j'ai rien un petit peu. Ce n'est quand même pas aussi développé qu'en France. Donc, moi, je vais vous dire, si vous lancez une société de sous-location, vous voyez peut-être pour créer une conciergerie Airbnb. Et d'ailleurs, on vous a préparé une vidéo par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas à regarder la chaîne. Vous allez voir ou à vous abonner. Vous allez voir, il y a des vidéos qu'on va publier par rapport à ça. Ce qui est d'ailleurs très complémentaire. Sous-location, conciergerie, c'est très complémentaire. C'est ça. Et comme tu l'as dit, une fois que tu fais de la sous-location et que tu n'as pas envie de t'embêter avec des femmes de ménage et tout ça, tu donnes ça à une conciergerie et ça te permet de délocaliser aussi. Quand tu es Bruxellois et que tu veux faire ça avec un appartement à la côte, tu utilises une conciergerie de la côte et toi, tu n'as rien à faire. Ok, ta rentabilité sera sûrement moindre. Parce que tu fais des travails et des gens et ce n'est pas toi qui le fais. Ça reste logique. Mais à ce moment-là, tu n'as plus aucun problème. Oui, c'est ça. Ton job finalement, c'est de trouver les appartements, bien les référencer sur Airbnb. Parce que c'est pareil, il y a quand même aussi après des techniques, des choses à savoir. C'est pour ça aussi que cette chaîne YouTube existe pour justement en parler. Mais de base, ça reste relativement la mécanique est assez simple pour que ça soit bien encadré juridiquement, avec une société qui ait des techniques d'exploitation et qu'après, il faut effectivement l'opérationnel. Donc là, soit on le délègue, soit on le fait par soi-même. C'est ça. Mais globalement, c'est ça le schéma. Et la sous-location, parce que c'est de ça qu'on parle pour l'instant, moi, j'ai déjà investi dans l'immobilier. J'ai déjà acheté des appartements que je louais. Maintenant, je suis passé à la sous-location. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai vu tous les avantages d'une sous-location. Ça permet quoi une sous-location ? Déjà, il faut bien se dire qu'on n'a pas de cadastre à payer. Ça, c'est des charges aux propriétaires. Oui, c'est ce que tu m'expliquais. Sous-location, tu ne dois pas aller chez le banquier. Ça aussi, c'est énorme. Parce qu'un banquier, tu dois faire tout un dossier pour y aller. Ça prend du temps. Il faut souvent mettre les frais de notaire de sa poche ou des choses comme ça. Donc ça, c'est aussi un gros point. Tu ne dois pas aller en banque. C'est de la rapidité. Pourquoi ? Parce que quand tu achètes, tu vas passer devant le notaire. Ça te prend 3-4 mois. Et bien là, quand tu es en sous-location, tu trouves un bien. Hop, le propriétaire, il est d'accord. La semaine d'après, tu as les clés et c'est parti. C'est ça. Donc ça, c'est des points énormes, des avantages énormes. OK. Eh bien, on a pas mal dégrossi le sujet, je pense. Peut-être que tu as d'autres choses à rajouter qui te viendraient en tête ou ça te paraît suffisant ? Ça me paraît pas mal. Oui ? Ça me paraît pas mal. Donc, si toi aussi, tu veux te lancer dans la sous-location en Belgique, peu importe ta région, comme on a pu l'expliquer en amont, eh bien, sache qu'on t'a préparé avec Marlon une formation gratuite. Tu vas pouvoir découvrir ça en bas de la vidéo. Tu vas voir. Je te l'ai dit d'ailleurs en introduction, mais je te le reprécise ici. Ou du coup, dans cette formation, on rentre beaucoup plus en détail. Forcément, c'est une petite vidéo d'introduction au sujet. Mais après, on rentre beaucoup plus en détail. Et sache qu'en récupérant cette formation gratuite, eh bien, ça permettra ensuite d'être notifié les prochaines fois qu'on va publier, qu'on va organiser des webinaires. On va en faire régulièrement. Donc, n'hésite pas à t'inscrire. En ça, du coup, tu seras informé dès qu'on va lancer nos webinaires. Et dans ces webinaires-là, l'idée, c'est que derrière, on puisse répondre à toutes tes questions. Oui. Voilà. Donc, du coup, on répondra à toutes tes questions. Si toi aussi, Marlon sera là. Et du coup, ça permettra, voilà, c'est vraiment quelqu'un du pays. Il pourra vraiment être très précis. Il a des avocats. Il a son notaire. Voilà. Donc, on est… Je rajoute juste une petite chose. Il faut savoir que moi, je suis bruxellois à la base. Et j'habite maintenant depuis 12 ans à la côte. D'accord. Donc, j'ai déjà deux régions que je connais très bien. Tu vois très, très bien. Donc, voilà. Du coup, l'idée de ça, c'est vraiment de faire partager l'expérience de Marlon, qui est vraiment quelqu'un du pays et qui est capable de vraiment vous aider, vous assister, vous aussi, à lancer votre business de sous-location. On a terminé. Je vais te souhaiter une excellente journée. À toi aussi. À très bientôt. Ciao.